Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de la série Les changements du destin. Mihika va endommager les freins de la voiture de Prachi pour qu'elle meure avec Kushi, mais Rambir va les sauver à temps. Akshay, sachant bien que c'est Mihika qui est derrière cela, elle va fabriquer des fausses preuves pour montrer que c'est Rambir qui a fait cela et il va le faire arrêter. Mais Prachi va l'obliger à retirer sa plainte. Avant de commencer, abonnez-vous massivement, et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification, pour être alerté dès la mise en ligne d'une nouvelle vidéo. Suivez-nous également sur les réseaux sociaux, les liens sont placés juste à la description, où vous pouvez taper zimagikinfo plus ou arrobas zimagikactu dans la barre de recherche de YouTube, Instagram, TikTok, Facebook et Twitter pour nous suivre, et recevoir plus d'actualité sur les séries indiennes de zimagik. On commence. Précédemment, on s'est arrêté au moment où Kushi était revenu chez les tendons. Kushi leur demande où se trouve Prachi, Akshay lui dit qu'elle est avec sa personne préférée. Rambir, quand elle est avec lui, personne ne lui manque, même pas elle. Lorsque Prachi arrive, Kushi lui montre son mécontentement. Rambir tente de détendre l'atmosphère, mais il est pressé de se rendre au travail. Nihika, rangée par la jalousie et la haine, profite de son absence pour comploter contre Prachi. Elle décide de saboter la voiture de Prachi, mettant ainsi en danger sa vie et celle de Kushi. Prachi arrive près de la voiture et elle trouve Nihika à côté. Elle essaye de lui parler, mais Nihika lui demande de partir, elles vont parler à son retour. Prachi, inconsciente du danger qui la guette, prend la route avec Kushi à bord. Les deux se retrouvent dans une situation périlleuse, la voiture fonçant à toute allure sans frein. Prachi tente désespérément de s'arrêter, mais en vain. Pendant ce temps, Rambir de son côté, ressent un malaise inexplicable et troublé par des pensées inquiétantes. Au bureau, Rambir est tiraillé entre ses obligations professionnelles et son inquiétude grandissante. Il ressent instinctivement que quelque chose ne va pas avec Prachi. Malgré ses pressentiments, il est contraint de participer à une réunion importante. Pendant ce temps, Prachi et Kushi luttent pour leur survie. La voiture fonce toujours plus vite, et un accident semble inévitable. Prachi, essayant de garder son calme, demande à Kushi d'appeler Rambir à l'aide. Mais la panique s'empare de la petite fille, et elle est incapable de composer un numéro. Nihika relate son crime à Divya, celle-ci lui demande pourquoi elle a fait une chose pareille et Akshay entend leur conversation. Nihika, furieuse et déterminée, se voit confrontée à la colère d'Akshay. Sa jalousie obsessionnelle envers Prachi la pousse à des actes extrêmes, et elle ne recule devant rien pour la faire disparaître de sa vie. Pendant ce temps, Prachi, encore sous le choc, demande à Kushi de tenter de joindre Rambir, mais elle n'arrive pas. Abbé de son côté avec Akshay, inquiet pour Prachi, essaie de la contacter sans succès. La tension monte alors que Nihika attend avec impatience la « bonne nouvelle » qu'elle espère, la mort de Prachi. De son côté, Rambir, ressentant un malaise inexplicable, quitte son travail et se précipite dehors espérant que Prachi et Kushi vont bien. Rambir appelle Prachi, il est choqué d'apprendre qu'elle est en danger avec Kushi, les freins sont en panne. Il lui demande de ne pas s'inquiéter, il arrive, elle doit juste lui envoyer la localisation. Avant de couper l'appel, Prachi lui dit qu'elle lui dit oui pour ce qu'il lui avait dit hier. Prachi devient heureux, car il avait demandé à Prachi si elle accepte de passer les restants de séjour avec lui. Une scène d'une grande tension, Prachi, au volant de la voiture sabotée par Nihika, fonce droit sur un camion que Rambir a emmené devant eux. Rambir, ayant anticipé le danger, a astucieusement jeté de l'herbe sur la route pour amortir le choc. Il saute du camion juste à temps, tandis que Prachi, apeuré, ferme les yeux et serre Kushi dans ses bras. L'impact est violent, mais grâce à la présence d'esprit de Rambir, les dégâts sont limités. Prachi s'évanouit, tandis que Kushi, choqué, ferme les yeux. Rambir, déterminés à protéger sa famille, les installent toutes deux dans le camion et se précipitent vers l'hôpital. De son côté, Nihika, enfermée par Akshay, attend avec impatience la « bonne nouvelle », la mort de Prachi. À l'hôpital, Rambir crie à l'aide, suppliant les infirmières de s'occuper de Prachi et Kushi. Sa panique et son désespoir sont palpables, il refuse d'attendre les formalités administratives et menace de les tenir responsables si quelque chose arrive à sa famille. Finalement, Prachi et Kushi sont admises à l'hôpital. Rambir attend anxieusement des nouvelles de leur état, tandis que Vishaka, informé de la situation, se rend auprès de Nihika. Pendant ce temps, Akshay, apprenant l'accident de Prachi, se précipite à l'hôpital, il feint d'inquiétude et tente de savoir l'état de Prachi auprès de Rambir au téléphone. Nihika, enfermée par Akshay, est confrontée à Vishaka qui lui reproche son plan machiavélique pour tuer Prachi. Nihika, aveuglée par sa jalousie et sa haine, refuse d'écouter la raison et persiste dans son désir de voir Prachi disparaître. Pendant ce temps, à l'accueil de l'hôpital, Rambir, soulagé d'apprendre que Prachi et Kushi sont hors de danger, remplit les formalités administratives. Il est touché par les paroles d'une infirmière qui le complimente pour son dévouement envers sa famille. De retour dans la chambre de Kushi, Rambir la regarde avec amour et lui murmure des paroles rassurantes. Il se souvient de leurs moments heureux ensemble et promet de toujours les protéger, elle et Prachi. Le médecin arrive et confirme que Kushi va bien, elle est simplement sous l'effet des médicaments. Rambir se rend ensuite dans la chambre de Prachi, où il la trouve inconsciente. L'infirmière lui assure qu'elle est hors de danger, mais Rambir ne peut s'empêcher de s'inquiéter. Il s'assoit à son chevet, lui prend la main et la regarde avec tendresse. À ce moment-là, Akshay arrive et se présente comme le mari de Prachi. L'infirmière, confus, lui rappelle que Rambir est le mari illégal de Prachi. Akshay, furieux, conteste cette affirmation et prétend que Kushi est également sa fille. Abbé, présent à ses côtés, tente de calmer la situation sans succès. La tension monte lorsque Rambir, assis au chevet de Prachi, l'embrasse tendrement sur le front. Akshay, témoin de cette scène intime, explose de colère et exige que Rambir s'éloigne. Rambir, soulagé de voir Prachi conscient, lui exprime son amour et son inquiétude. Prachi, touché par ses paroles, le rassure et promet de ne jamais le quitter. Rambir se voit ensuite avec Akshay, les deux se disputent parce que Rambir s'est présenté comme le mari de Prachi. Rambir lui demande d'arrêter sa comédie, il est au courant qu'il ne s'est jamais marié avec Prachi, ils ont juste un accord, et ils continuent leurs disputes. Pendant ce temps, à l'extérieur de la chambre, Nihika, enfin libéré de sa prison improvisée, apprend la situation et se réjouit du malheur de Prachi. Manpri, témoin de sa cruauté, est choqué par son comportement. De retour à l'hôpital, l'infirmière interrompt la confrontation entre Rambir et Akshay pour informer à Rambir que Prachi souhaite le voir. Rambir, laissant Akshay de côté, se précipite auprès de sa femme bien-aimée. De son côté, Akshay, rongé par la jalousie et la colère, promet à Abe qu'il ne renoncera pas à Prachi. Il est prêt à tout pour la conquérir, même si cela implique des manœuvres sournoises. Chez Akshay, ils sont étonnés de voir l'inspecteur de police entrer, il leur dit qu'il est là pour arrêter Miika pour tentative de meurtre contre Prachi, elle avait détruit les freins de la voiture. Miika, accusée d'avoir saboté la voiture de Prachi, nie farouchement les faits. Elle est soutenue par son père, Ashok, qui refuse de croire qu'elle puisse être capable d'un tel acte. L'inspecteur de police, cependant, présente des preuves accablantes, les freins de la voiture ont été délibérément défaits. Un nouveau rebondissement survient lorsqu'Akshay arrive à la maison, et il accuse Rambir d'être le véritable coupable, et que sa sœur est innocente. Il prétend avoir des preuves pour étayer ses affirmations. Pendant ce temps, à l'hôpital, Prachi, sous l'effet des médicaments, dort paisiblement. Rambir, veillant à son chevet, lui murmure des mots doux et lui promet de la protéger de tout danger. Akshay, profitant de l'inconscience de Prachi, accuse Rambir d'être responsable du sabotage de la voiture. Il présente des preuves fabriquées pour étayer ses affirmations, jetant le doute sur Rambir et semant la discorde au sein de la famille. Manprit et à choc, sous le choc de ses accusations, tentent de défendre Rambir, mais Akshay reste inflexible. Son plan machiavélique semble fonctionner, car l'inspecteur de police part à l'hôpital avec lui et il arrête Rambir pour tentative de meurtre sur Prachi. Prachi, réveillée par le tumulte, apprend l'arrestation de Rambir et est dévastée. Malgré son état affaibli, elle se précipite au poste de police, déterminée à faire éclater la vérité et à libérer son mari. En cours de route, elle rencontre à choc et ils partent au poste de police, l'inspecteur leur dit qu'il ne peut pas libérer Rambir si Akshay ne retire pas la plainte. Pendant ce temps, au poste de police, Rambir clame son innocence, il rappelle à l'inspecteur qu'il a déjà été accusé à tort dans le passé et qu'il a été innocenté. Mais l'inspecteur, lié par la procédure, ne peut le relâcher sans la coopération d'Akshay. Pendant ce temps, à la maison, la tension est palpable. Ashok confronte Akshay sur ses actes ignobles, il dit qu'il pensait qu'il avait accusé Rambir juste pour sauver Miika. Prachi, déterminé à sauver son mari, arrive à la maison et supplie Akshay de retirer sa plainte. Mais Akshay, aveuglé par sa haine et son désir de vengeance, reste inflexible. Un rayon d'espoir apparaît lorsque Prachi menace d'engager un avocat et de faire libérer Rambir sous caution. Akshay, craignant de perdre Prachi, cède finalement et retire sa plainte. Rambir, libéré de sa cellule, retrouve enfin Prachi dans ses bras. Le soulagement et la joie les submergent alors qu'ils se tiennent serrés, unis face à l'adversité. Miika enlace Rambir dans ses bras, tandis que Prachi, tiraillé entre la colère et l'amour, tente de se libérer. La tension est palpable dans l'air, alors que les sentiments complexes de chacun s'entrechoquent. Akshay, remarquant l'interaction entre Rambir et Prachi, intervient pour apaiser la situation. Il propose à Prachi de s'asseoir et demande à Rambir de partir. Rambir refuse, il lui dit qu'il doit être là pour sa fille qui vient d'avoir un accident, elle est traumatisée. Akshay exprime sa gratitude envers Rambir pour avoir sauvé sa femme et sa fille, son changement d'attitude soudain laisse tout le monde perplexe. Miika, cependant, n'est pas dupe des intentions d'Akshay. Elle le confronte en privé, lui reprochant d'avoir accepté la présence de Rambir dans la maison. Akshay, sans vergogne, avoue son plan machiavélique, il veut se rapprocher de Prachi en gagnant sa confiance, tout en éloignant Rambir. De son côté, Ashok, témoin d'une dispute entre Akshay et Miika, s'inquiète de leur santé mentale. Il appelle leur médecin pour obtenir des conseils, craignant qu'ils ne retombent dans leurs anciens schémas destructeurs. Pendant ce temps, Rambir, veillant sur Prachi endormi, est hanté par la menace d'Akshay. Il promet à sa fille Kushi de la protéger de tout danger. La nuit s'assombrit, et Akshay, profitant du sommeil de Prachi, se glisse dans sa chambre. Il murmure des mots troublants à son oreille, exprimant son désir de se rapprocher d'elle physiquement. L'atmosphère devient suffocant, laissant planer un sentiment de malaise et de peur. Miika, en proie à l'anxiété et à la peur, se tourne vers Rambir pour obtenir du réconfort. Elle lui demande de lui tenir la main, se sentant submergée par la situation. Rambir, toujours attentionnée, tente de la calmer et lui offre un verre d'eau. Miika, hantée par la superstition liée à son alliance et craignant pour sa famille, supplie Rambir de ne pas la quitter. Elle lui rappelle leur fiançaille et l'impact que la rupture de son alliance pourrait avoir sur sa famille, sa détresse émotionnelle et palpable. Rambir, bien que confus par la demande de Miika, essaie de la rassurer et lui suggère de se reposer. Il l'accompagne dans sa chambre, laissant place à une atmosphère ambiguë. Le matin, Rambir va à la cuisine pour prendre de l'eau à boire. Pendant ce temps, Prachi arrive dans la cuisine, ignorant les tourments intérieurs de Miika. Elle prépare avec amour des alouparata pour Rambir, désireuse de lui faire plaisir. Miika apprend que Prachi prépare quelque chose de spécial pour Rambir, elle décide d'abîmer son plat. Akshay, quant à lui, passe un moment tendre avec Kushi, cachant ses intentions malveillantes derrière un masque de jovialité. Il est interrompu par l'arrivée de Rambir, créant une tension palpable dans la pièce. Kushi, admiratif de son père, raconte l'héroïsme de Rambir lors de l'accident de voiture. Son récit met en lumière le courage de Rambir et sa capacité à protéger sa famille. Cependant, l'atmosphère chaleureuse est brisée par la colère d'Akshay. Il brise un verre dans un accès de rage, révélant sa nature impulsive et cachant ses véritables sentiments envers Rambir, il dit que le verre est tombé par erreur. Le petit-déjeuner prend une tournure inattendue lorsque Miika, poussé par ses intentions malveillants, ajoute intentionnellement du piment excessif aux alouparata préparés par Prachi. Elle observe avec satisfaction la réaction de Rambir lorsqu'il mange le plat épicé, savourant sa douleur. Miika accuse Prachi d'avoir ajouté du piment intentionnellement pour faire du mal à Rambir, Prachi devient choquée. Prachi tente de calmer la situation en offrant du miel à Rambir pour apaiser sa langue brûlante. Qu'est-ce qui va se passer maintenant ? Si vous voulez la suite, dites-le-moi dans les commentaires. Abonnez-vous massivement, et n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche de notification, pour que vous soyez alerté, dès la mise en ligne d'une nouvelle vidéo. Suivez-nous également sur les réseaux sociaux, les liens sont placés juste à la description. Ou tapez dans la barre Zimagique Info Plus, ou arrobas Zimagique Actu sur Facebook, Instagram, et TikTok pour nous suivre, et recevoir plus d'actualités. Rendez-vous à la prochaine vidéo, à plus tard, bye.